Yo les potos, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur le Cheat S120 Il faut savoir que si tu veux faire un Cheat S120, il faut que tu sois à l'aise avec ton tornadeau Donc si c'est pas le cas, j'ai déjà fait un tutoriel à ce sujet, je vais te mettre un lien au-dessus et dans la description Basiquement, un Cheat S120 c'est quoi ? Un Cheat S120 c'est tout simplement un tour à 360 degrés On va mettre un coup de pied retourné, donc un hook kick Mais qu'est-ce que c'est un hook kick me diras-tu ? C'est ça ! Donc on va passer sans plus tarder au premier exercice, le narabong Un narabong, qu'est-ce que c'est ? Un narabong, basiquement, c'est un Cheat S120 au sol Un Cheat S120 sans le saut, sans la rotation en l'air Pour aller faire un narabong, on va faire un départ tornado, donc le même départ que le tornado Donc on va se mettre ici, en position de départ, on va aller lever le genou gauche Puis on va aller changer pour se mettre sur sa jambe droite Une fois qu'on se met sur sa jambe droite, on se met en position pour faire le rang Donc en position armée, et là en fait on va aller rentrer sur son genou Pour aller le poser et faire un coup de pied retourné, un hook kick Et ça, c'est un narabong Et pour le magic kick, nous avons un spécial guest, j'ai nommé Jérôme Depin Ousse ! Déjà la première étape pour un Cheat S120 c'est de répéter ça, un bon millier de fois on va dire Et une fois que tu es très 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 à l'aise avec ça, on va pouvoir passer à l'étape suivante L'étape suivante ça va être tout simplement de le faire en l'air, et du coup je vais donner quelques conseils pour l'essayer les premières fois Premier conseil, ça va être de vraiment penser à faire genou, genou, et ensuite rentrer la hanche une fois qu'on est en l'air pour le temps d'un autre On est ici, on va vraiment se lever, et en l'air, premier genou en l'air, deuxième genou Et quand vous êtes ici, l'intérêt ça va être de donner un coup de genou vers le sol, comme ça Ce coup de genou en fait, il va vous permettre de rentrer la hanche et du coup d'arriver naturellement en position du hook Et voilà les potos, un Cheat S120 c'est pas plus compliqué que ça J'ai un final sur quelques conseils qui vont vous aider à être à l'aise sur vos Cheat S120 ou alors juste à l'améliorer si vous l'avez déjà Mon premier conseil ça va être le regard, prendre le temps de regarder loin devant et de voir entre chaque tour Alors attention, voir entre chaque tour ça veut pas dire rester la tête bloquée comme ça à regarder pendant que le corps continue à avriller Non, ça veut dire voir entre chaque tour, mais de manière brève C'est à dire qu'en fait, quand on va faire le Cheat S120, on va voir avant, on tourne, on revoit direct Ça vous permet d'avoir un repère et de savoir quand frapper et de pas être perdu dans les airs Le deuxième conseil, et celui-là est indispensable et il va avec beaucoup de tricks C'est d'être stable sur sa jambe de saut avant de partir Je vous donne un exemple Imaginons que je fasse le Cheat S120 dans cette direction Je vais avancer mon pied pour partir Et si au moment de partir, j'ai pas tout mon poids sur ce pied là Quand je vais enlever ma jambe gauche Je vais tout simplement tomber Pour éviter cela, il va falloir transférer tout le poids sur la jambe de départ On est ici On lance le pied, on va se mettre droit dessus Et là, on peut sauter Et bon les potos, c'est tout pour ce tutoriel sur le Cheat S120 J'espère qu'il vous aura été utile Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo À la partager À vous abonner Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo PEACE Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz